Musique Cavigal, Billière, coup d'envoi de cette dixième journée de Pro League. L'enjeu est de taille dans la course au point pour ses deux adversaires directs. Le Cavig, promu cette saison, doit impérativement grappiller des places au classement pour s'éloigner de la zone rouge. En début de match, les deux équipes se jaugent. Devant une salle pasteur bien garnie, la rencontre s'annonce serrée. Les joueurs attaquent sur un rythme soutenu. Ce match à domicile vaut bien trop cher pour le laisser filer. Le portier niçois Pierre-Andry l'a bien compris. Il signe un match solide en tant que dernier rempart de la défense. Je les félicite, je les remercie, ils ont fait un super match en défense. Ce qui m'a permis de me mettre dedans, de faire deux, trois arrêts au début, de prendre confiance. Et une fois que tu prends confiance, ça déroule et ça permet de les aider aussi quand eux, ils sont en difficulté. Car, vie ! Car, vie ! De l'autre côté du terrain, Nicolas Mine s'arrache sur chaque action. Nice domine son sujet et prend les commandes avant la mi-temps. Les hommes d'Edou Fernandez continuent d'enfoncer le clou en seconde période. Les visages se détendent sur le banc de touches. Billière perd des ballons et ne trouve plus la faille en attaque. Les niçois ont eu jusqu'à huit buts d'avance. Un passage à vide des niçois en fin de rencontre permet au Bilderpo Pyrénées de réduire l'écart. Pas de quoi gâcher la fête. C'est la deuxième victoire consécutive pour le club. Les supporters en profitent pour immortaliser l'instant avec les joueurs. C'est une belle soirée pour le Cavi qui se hisse à la neuvième place du classement. Ils ont laissé exploser leur joie dans les vestiaires. Allez, allez ! On a passé un moment un peu plus chaud au début de la saison. Maintenant, on commence à sortir des points. Les travaux, c'est le même. Avec les points, ça passe beaucoup mieux les heures et les heures qu'on passe à un tramon. C'est pas qu'on sort la tête. Il faut qu'on continue là-bas et qu'on continue à travailler. On serre les dents parce qu'on sait que ça va être très très dur. Une victoire sous l'œil attentif du président de la Ligue nationale de handball, Philippe Bernassal. L'ancien international de rugby est venu voir les installations et rencontrer le président du club. C'est un club qui a une histoire, qui a de l'existence. Et puis surtout de voir l'ambition qu'a le club. Alors, on parlait avec le président des ambitions, de l'envie. Maintenant, Paris, c'est pas fait un jour. Et je crois que c'est, voilà, ravis d'être là. Voir la motivation de ce club, voir pourquoi ce club a envie de continuer à écrire quelque chose. Ça n'a pas été facile. Il y a eu même des périodes très difficiles. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des jeunes du club qui sont sur le terrain. Il y a une grosse formation. Il y a plus de 300 licenciés au club. Donc, ça montre toute la motivation et l'envie des dirigeants, du président. Pour son prochain match, Nice se déplacera à Besançon, un autre concurrent direct pour le maintien. Merci. 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 Merci.